Selon lui, j'étais censée mourir, puis j'ai pensé aussi mourir. Laurie Chouinière remercie le ciel d'être encore en vie. La femme de 21 ans dit avoir été sauvagement battue le 30 décembre dernier par son conjoint à Brossard. Ils étaient en couple depuis quatre mois. Ça l'a mis en colère vraiment que j'aille découvert que c'est c'est mentri. Puis quand il est arrivé, c'est là qu'il est comme la scène de crime. Le film d'horreur a commencé. Pendant qu'elle recevait des coups, elle se demandait comment elle allait s'en sortir. Il y avait du sang partout. Elle voyait seulement de l'oeil droit. J'ai été battue à mort, bien, à quasi-mort. J'ai été étranglée, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai... on dirait que tu te sens affaiblie. Tu sais que tu t'en vas comme vers la mort, on peut dire. Tu... tu vois presque plus d'issue de sortie. Laurée a réussi à faire le 9-1-1 sans parler au répartiteur. Sa dernière plainte du 10 décembre était associée à son numéro de téléphone et les policiers ont pu intervenir rapidement. Quand j'étais au sol, je planifiais mon coup depuis son arrivée, en fait. Puis à un moment donné, j'ai senti le bon moment. Puis je me suis juste tournée et j'ai pris mon téléphone et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Ces photos ont été prises à l'hôpital. Laurée est méconnaissable. J'ai demandé comment il avait fait pour faire ça. J'ai eu des blessures physiques autant que mentales. Le physique, c'est sûr que ça se répare plus rapidement, mais le mental, ça va rester à tout jamais, toute ma vie. Ça va rester un traumatisme, ça va rester comme un film d'horreur dans ma tête. Je sais pas, ça dépend normalement, non, mais je vais te mettre des gouttes pour venir soulager l'oeil, OK? Laurie a le nez cassé, plusieurs points de suture et beaucoup d'enflure. Sa mère est encore ébranlée. Il n'y a pas un humain, il n'y a pas une femme qui mérite ça. Yann-Philippe, le duc a été arrêté par les policiers de l'agglomération de Longueuil. Il est accusé de voie de fait avec lésion, voie de fait par étouffement, séquestration et bris de conditions. L'homme de 27 ans n'en serait pas à ses premiers coups portés envers une femme. Laurie veut partager son histoire dans le but d'apporter de l'aide à d'autres femmes prises au piège dans un cycle de violence. Je souhaite vraiment aider d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi. Pouvoir s'en sortir avant qu'il soit trop tard, parce que c'est ça, quand tu vois la mort, t'es aussi près, tu penses pas que ça peut t'arriver, tu penses vraiment que t'es invincible, que ça arrive juste dans les films d'horreur, dans les... aux autres, t'sais, ça t'arrive jamais à toi, mais justement, on n'est jamais à l'abri, jamais, jamais. Kevin Crane-Démarrette, TVA Nouvelles, Beaumont.